Comment j'ai trouvé mon terrain idéal pour notre maison bulle ? Bonjour, je suis Philippe Delage, constructeur de maison bulle et webmaster du blog Habitabule. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai trouvé le terrain idéal pour construire notre maison bulle bioclimatique enterrée. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de votre écran et en cliquant ensuite sur la petite cloche afin d'être prévenu des nouvelles vidéos. J'ai rencontré mon épouse Adriana au Mexique, où j'ai vécu de 1997 à 2004, date à laquelle nous sommes rentrés en France avec notre fille Jacqueline. En 2005, j'ai créé mon entreprise d'importation de produits mexicains. J'ai notamment été le premier français à lancer les brasséros mexicains en France. Bref, dès notre retour, je me suis mis à chercher un terrain à construire pour notre maison bulle que je voulais enterrer. Étant originaire de Déol, à côté de Châteauroux, j'ai naturellement cherché ce terrain autour. Mais les primes ont freiné. Je n'étais pas prêt à mettre 50 euros du mètre carré pour me retrouver dans un lotissement. J'ai donc élargi mes recherches, plutôt dans le sud du département, car ma famille est originaire de la ville d'Ardente. Mais là encore, les prix, entre 20 et 30 euros du mètre carré, ne me convenaient pas. Je suis donc descendu encore un peu plus et j'ai trouvé des choses intéressantes, notamment à Mer-sur-Indre ou Saint-Chartier, mais trop éloigné, trop seul, sans aucun voisin. Et puis un jour, je suis tombé sur le terrain idéal à mon sens. Près d'un hectare, en pente, orienté plein sud et constructible. Je suis d'abord allé voir le maire pour lui présenter mon projet, puis je me suis renseigné sur les propriétaires et je leur ai fait une offre d'achat qu'ils ont acceptée en 2010. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment, vous aussi, vous pouvez trouver le terrain idéal dans votre région, très facilement, sans l'intermédiaire d'un agent immobilier. Sur les photos suivantes, je vous présente le terrain en détail. Comme vous le voyez, nous avons une vue extraordinaire à 180 degrés au sud. Sur ces photos, je suis avec mon ami Cyril, en février 2010. Le terrain était une friche complète, impossible d'y entrer. J'avais pris ces photos pour me rendre compte de la vue, mais aussi du pourcentage de pente, et j'avais même pris des dimensions pour calculer, grosso modo, l'inclinaison, 30%. Je vous parlerai un autre jour du prix du terrain. Ici, c'est la vue au sud, depuis le mur de soutènement du jardin de mon voisin Jean-Paul. Et là, nous sommes en bas du terrain, avec mon épouse, ou sur la route de la zone des Ribattes, le long de la rivière. De loin, c'est aussi une vraie petite forêt. Le terrain a une superficie totale de 9822 m², soit près d'un hectare, divisé en deux parties, 5000 m² en haut, en pente, et couvert par un bois et friche, et 4822 m² en prés, en bas, que je loue pour un euro symbolique, à un jardinier qui y met son cheval. Nous avons environ 50 m de largeur en haut, sur la rue Henri Bonin, et 100 m de longueur dans la pente. La partie constructible se situe en haut. Nous avons donc dû défricher le terrain à la main. Je vous expliquerai pourquoi et comment dans une autre vidéo. Notre terrain, comme tous les terrains, a ses avantages et inconvénients. Dans les avantages, il y a le fait que nous sommes complètement invisibles des passants dans la rue, que nous pouvons descendre certains matériaux facilement à la main, comme les fertors, qu'il y avait déjà un branchement pour l'eau, sur le terrain, que l'électricité était au bord du terrain, que nous avons un énorme figuier qui nous donne des figues deux fois par an, et que le terrain était rocheux. Donc, nous n'avons pas eu besoin de creuser des fondations. Mais par contre, il est nécessaire de demander de l'aide pour descendre des palettes de ciment, le sable, et nous serons obligés d'installer une pompe de relevage pour nous raccorder au tout à l'égout qui passe dans la rue. Mais on ne peut pas tout avoir. Par le passé, le terrain devait être une ancienne vigne, car nous avons trouvé de nombreux pieds de vigne qui couraient sur plusieurs mètres. Nous les avons bien sûr gardés. Et nous récupérons chaque année quelques grappes de raisins. Nous avons également trouvé au pied du figuier un vieil escalier en pierre qui menaçait de s'écrouler, et qui nous a servi de base à la création de notre escalier tunnel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ou le pouce bleu. Vous pouvez la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le petit bouton s'abonner en bas à droite et en cliquant ensuite sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi visionner les trois vidéos gratuites sur l'habitat bioclimatique. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai du défrichage. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501